Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Mathieu Amiek, je fais partie des éditions La Lenteur, je fais aussi partie du groupe Écran Total avec Florent, avec Mélanie qui est dans la salle, avec Romane. On va y revenir, on va en parler un peu tout à l'heure, je pense, d'Écran Total et des résistances à l'informatisation. Aux éditions La Lenteur, vous avez un assortiment pas tout à fait complet, mais bien abondant quand même ce soir des livres. On fait donc un travail de documentation, je dirais, sur le divorce entre progrès technique et progrès humain, qui nous semble manifeste de longue date et qui aujourd'hui s'aggrave de jour en jour, au fur et à mesure que les technologies deviennent plus puissantes et plus miniaturisées en même temps. Donc nous, on a une vision, on défend une vision du capitalisme comme une guerre contre la subsistance des populations, comme un dispositif social, une machine sociale à confisquer l'autonomie des gens, à confisquer nos capacités d'autoproduction, d'autoproduction matérielle, d'auto-organisation politique, d'autonomie mentale aussi, culturelle. Et donc on conçoit le socialisme et la neutralisation du capitalisme comme une récupération et une élaboration à nouveaux frais de cette autonomie politique, économique, culturelle. Et une des choses qui caractérise nos positions, même si tous nos livres ne portent pas là-dessus, contrairement aux rumeurs, c'est qu'on a effectivement une position assez forte de critique de l'informatisation, de la société et de nos vies, parce qu'on considère effectivement que le numérique, la numérisation, constitue un nouveau seuil d'hétéronomie dans l'histoire des sociétés humaines et dans l'histoire de la dépossession. Donc bon, c'est quelque chose quand même qui au départ en tout cas n'était pas très courant dans les années 2000, quand on a commencé à bosser sur ces questions avec par exemple un livre comme La liberté dans le coma. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus... il en est un peu plus question, c'est un peu plus dans l'air du temps, mais c'est loin d'être une question clarifiée. Et donc quelque part à travers ce livre que j'ai appelé « L'industrie du complotisme », je poursuis ce travail de réflexion critique sur l'informatique, en prenant cette fois donc la question de la contribution du monde numérique à la formation de l'opinion publique et à la déformation du débat, du débat politique. La source de ce bouquin-là, la source émotionnelle, c'est le malaise que j'ai ressenti, comme beaucoup de gens et à différents titres sans doute, mais le malaise que j'ai ressenti pendant la séquence du Covid, devant à la fois, disons, la version officielle des faits, mais aussi devant les fractures, effectivement, les fractures d'opinion, les fractures dans l'opinion, les fractures dans la société, les fractures jusqu'au sein des familles, des groupes d'amis, jusqu'au sein des groupes politiques et des milieux critiques du capitalisme qui se sont parfois complètement déchirés autour de simplement de l'établissement des faits, de comprendre ensemble ce qui se passait, et puis ensuite, voilà, des comportements qu'il était plus ou moins pertinent d'adopter. Donc, malaise, par exemple, dès le début du confinement, dès le début de mars 2020, quand on a l'impression, en fait, que la question de la contagion des fausses nouvelles serait une question aussi importante que la contagion du virus lui-même. Voilà, c'était quand même relativement étrange, tout de suite, une dramatisation de la question, justement, du respect ou non du discours gouvernemental, du discours de l'OMS. Voilà, et puis, évidemment, assez vite, le constat que certaines choses qui sont annoncées de manière extrêmement catégorique, comme des fausses nouvelles, en fait, s'avèrent vraies, partiellement ou totalement. Donc, je pense évidemment à la question du fait qu'un certain nombre de scientifiques et de journalistes estiment urgent, même en février, même pas en mars 2020, mais en février, de dire, de faire barrage immédiatement à toute idée que le coronavirus nouveau puisse être sorti d'un laboratoire de biotechnologie, et que finalement, bon, voilà, à partir d'avril-mai, un certain nombre de groupes, d'enquêteurs commencent à avoir des éléments un peu consistants pour dire que c'est une hypothèse à prendre tout à fait au sérieux, et que deux ans plus tard, ça devient, en fait, l'hypothèse la plus communément partagée, finalement. Donc, il y a quelque chose, évidemment, d'assez choquant là-dedans. On a le droit de changer d'avis, bien sûr, mais là, c'est la question, du coup, quand on change de manière aussi catégorique et sans jamais tirer des leçons de ce qui s'est passé avant. Et donc, on voit émerger un discours, déjà, ça met en lumière, pour la première fois, de manière si nette, des acteurs dont le rôle officiel, c'est d'être anticomplotistes, c'est d'être des démineurs de complots, donc autour notamment du site Conspiracy Watch, et des gens qui tiennent un discours qu'il faut rééduquer le public, ou en tout cas une partie du public, à l'usage d'Internet, et qui apportent quand même des analyses et des éléments intéressants, qui devraient conduire à une critique d'Internet, en fait, sur la formation des esprits et la déformation des esprits. Mais, c'est pas leur but. Eux, il n'y a pas du tout de remise en cause de la société numérique, du fait que tout le monde passe de plus en plus de temps à chercher des infos comme ça et à les recevoir comme ça. mais c'est plutôt le fait qu'il faudrait créer une éducation en numérique, une éducation en réseaux sociaux, il faut réguler tout ça. Voilà. Donc, vas-y. Non, mais je vais juste revenir un peu en arrière, mais moi, je suis très rétracté avec le numérique et tout ça. Oui. Je n'ai d'ailleurs pas de smartphone. Mais par contre, le numérique, le fantasme de complot, que, pour préciser un peu, c'est-à-dire, je ne parle pas de la manipulation des gouvernements ou des lobbies, ça existe depuis. Le fantasme de complot, il existe depuis bien avant le numérique. C'est pas nouveau. Et il a toujours été utilisé à des fins politiques, ce fantasme de complot. Et des politiques pas communes, quoi. Je veux dire, encore aujourd'hui, c'est le cas. Si le RN était les seuls à s'offuster du pass sanitaire, c'est pas pour rien. Ce serait quand même pour pouvoir les premiers à l'utiliser. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et bien plus trash que ce qui a été fait maintenant, il ne faut pas rêver non plus. C'est-à-dire, il ne faut pas minimiser le poids de l'extrême droite dans toute cette logique-là. Et surtout pas, du coup, en disant, Mélanie, finalement, bon, non, l'extrême droite, elle est en embuscade, elle attend son honneur, elle se sert du complotisme pour arriver à ses fins. Entre autres, elle utilise très bien les réseaux sociaux et le numérique aussi. Et du coup, ben voilà, c'est tout ça. C'est la simple cause. Pardon ? C'est la simple cause. Sauf que l'extrême droite, je l'ai très marre, ils n'ont pas le même projet politique. On n'appelle pas, je vais garder... C'est une national-socialiste. Oui. C'est... C'est une national-socialiste, c'est pas d'extrême droite. C'est un projet politique qui vise à mettre tout le monde, à ce que tout le monde soit conforme à la même chose. et puis il y a un projet politique qui vise à l'émancipation. Ces deux projets qui sont diamétralement opposés, on ne va pas mettre ça dans le même fagne. Bon, après, si on en est là, là, on est dans la totale confusion. On revient au complotisme qui nourrit cette confusion, qui profite à être... La lumière, elle est... Je peux bien la recevoir.